Bonjour, dans le constat précédent Balmasqué, tu nous as parlé de ces personnages maléfiques qui menaient un petit peu actuellement le monde. Alors ces personnages qui ont une vie somme toute banale, si ce n'est qu'ils ont une activité spirituelle très active en s'adonnant à des disciplines traditionnelles et dont la vie spartiate pourrait presque faire penser à de l'ascétisme, tu vois, à l'ascétisme des grands saints. Alors le seul bémol qui est de taille, celui-là, c'est qu'ils tournent le dos aux principes fondamentaux, pour ne pas dire adieu, en vouant leur existence aux forces maléfiques. Ils ont en quelque sorte choisi leur camp. Alors on sait que Dieu a donné du pouvoir au diable, et on peut comprendre qu'il soit possible de s'illusionner sans se rendre compte qu'au bout du compte, c'est le pied de nez final, nargueur du malin, qui se réjouira d'avoir fait une bonne blague à ceux qui l'ont cru, qui les attendent. Oui, certainement. C'est de toute façon, disons, que ce qui se produit là-dedans, c'est qu'il s'agit d'un rayonnement. C'est pour ça que quand j'ai cité un peu, j'ai parlé des personnages qui sont dans leur jardin en train de cultiver les roses, ils peuvent faire autre chose d'ailleurs, il ne faut pas prendre ça à la lettre, dans le sens qu'ils peuvent être dans n'importe quelle situation. Oui, c'est juste une image pour dire qu'ils peuvent aimer les belles choses aussi. Bien sûr. À présent, il y a une mesure dans tout ça, dans le sens que, je te dis, il reste toujours une part de grotesque dans ces choses-là, ce qui veut dire que celui qui a le nez treu pour ressentir ce grotesque, et bon, je crois qu'au bout d'un moment, c'est gros comme une montagne quand même, disons, voilà. Tout à fait. Bon. Ces ascètes illusionnées n'ont pas du tout l'image des sorciers que l'on nous présente dans les films, avec les doigts crochus, la langue fourchue, les dents longues, tu vois, une sorte de caricature de Satan. Et l'image que l'on se fait du satanisme avec tout son folklore, les différentes sectes et leurs rituels, plus que douteux, et là le mot est bien faible, ne sont finalement que l'expression de quelque chose de plus occulte encore, tu vois. Tout cela, en fait, pour comprendre que toutes ces manifestations, qui sont en fait que la partie visible de l'iceberg, sont régies par quelque chose de plus subtil, si on peut dire, parce que bon, le mal, qui est l'absence du bien, est-ce qu'il est subtil ? Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-dessus de ces victimes, de ces pantins qui œuvrent pour le diable, il y a donc des gens simples qui prennent soin de leur rose, comme tu dis, dans leur jardin, et qui mettent toute leur énergie à faire des invocations pour maintenir ces adeptes un peu particuliers dans un état de perdition et par extension à la société entière. Et tout a été pris d'assaut, la culture, la télévision, la musique, pour œuvrer dans leur sens. Tu sais à quoi ça me fait penser, ces personnages discrets, gentils, appréciés de leur entourage, mais qui s'avèrent être, en finale, des êtres redoutables ? Non. Avis ? Non, je ne vois pas que ça te fait penser particulièrement. Eh bien, assez criminel, tu sais, tu es en série, dans les enquêtes de voisinage, brossent toujours des portraits, à l'unanimité, de personnes irréprochables, tu vois, serviables même. C'est à en perdre son latin. Oui, oui. Alors, je pose la question, est-ce que l'homme ne serait pas multifacette, avec une simultanéité d'états plus ou moins paradoxaux, tu vois, une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde ? C'est-à-dire, en disant que l'homme a en lui la totalité, on pourrait dire, des possibilités universelles, sans inclut l'homme, raison pour laquelle il est le roi de la création, raison pour laquelle il est libre par rapport aux animaux, aux végétaux, aux minéraux. Voilà, donc, ça veut dire qu'il a la possibilité, comme on l'a déjà dit, à plusieurs reprises, d'être plus beau que la plus belle fleur de tous les continents, et en même temps, il peut être aussi plus requin que les requins, plus cochon que les cochons. Il a toutes les possibilités en lui. Il a tous les potentiels, en fait. Il a tous les potentiels, alors avec plus ou moins, ceci plus ou moins prononcé, parce que l'état de quelqu'un, c'est ce qui va faire qu'il va pouvoir neutraliser certaines choses et pouvoir mettre en avant d'autres. Là, en l'occurrence, ceux qui tiennent en quelque sorte le couteau par le manche actuellement... Dans le monde ? Oui, c'est-à-dire ceux qui œuvrent de manière à aboutir à la destruction finale de ce monde sont des personnages qui sont assidus, qui peuvent remettir plusieurs formes diverses, qui sont des gens en général très disciplinés par rapport au mouvement auquel ils appartiennent, de la même manière qu'on pourrait dire qu'un croyant était discipliné dans son cadre traditionnel. Ce n'est pas une rigolade, comme ça a l'air de l'être pour la multitude des gens actuellement, où finalement ils y croient plus beau, plus mascarade. Bon, alors mascarade pour mascarade, évidemment que les sectes sataniques ont bon dos. De toute façon, c'est tout de la mascarade. Oui, c'est sûr, parce que ce qu'il nous a montré, que ce soit sur les affiches, les images, tous ces symboles, un petit peu, c'est du folklore, c'est grotesque, mais il y a des choses beaucoup plus raffinées qui sont de l'ordre du sérieux. Mais déjà, dans ce grotesque, il y a le raffiné, dans le sens que ce n'est pas pour rien qu'on affiche ce grotesque. Ce n'est pas comme ça pour faire semblant de faire autre chose. On affiche ça au même titre qu'on affichait, en quelque sorte, une attitude dans les civilisations où il y avait des rituels qui étaient des rituels traditionnels par rapport à une religion ou une tradition qui n'est pas dans le cadre nécessairement religieux. Donc, c'est chaque fois sérieux. C'est des attitudes sérieuses. Le courant de la vie, c'est quelque chose qui se fait en rapport avec ces choses-là. Il est clair que ce grotesque, aussi grotesque que soit-il, il agit en subliminal, tout à l'heure. Il agit aussi subtilement, dans le sens que, comme je l'avais dit, à un moment donné, quand des gens sont en prière, il rayonne quelque chose de cette prière. Ce rayonnement, c'est ce qui est, en quelque sorte, l'atmosphère respirable pour l'homme. Voilà. Là, en l'occurrence, il se produit le même. Ce n'est pas la même chose, puisque c'est totalement à l'envers. Mais il y a la même intensité à l'envers. Oui, mais tu sais, c'est fou, tu vois. Moi, ce week-end, on a fait une expérience avec des amis, et on a dessiné des formes géométriques, tu vois. Tout simplement. Des formes simples, un carré, un rond, etc. On a fait des tests kinésiaux à partir de ces formes-là. Mais c'est fou, le rayonnement d'un tracé simple comme ça. Oui, tout à fait. Après, bon, la lecture exacte de ces rayonnements, elle est très aléatoire, ce qui veut dire qu'il faut vraiment être au parfum pour savoir de quel rayonnement il s'agit. Tout à fait, mais c'est juste pour dire que rayonnement, il y a. Ah, mais rayonnement, il y a. Mais je dis bien, il y a, pour pouvoir savoir lire ces rayonnements de manière à ne pas aller se tromper, c'est toute une aventure. Oui. Ce n'est pas simplement comme ça avec le bout du nez, disons. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tout à fait. Voilà. Enfin, bref, pour en venir à tous ces mouvements, ce qu'on nous présente sur ces sectes, c'est comme ce qu'on nous présente sur la religion. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux de voir ces gens prier dans la mosquée ou chez eux ou dans les églises. Ce n'est pas ça qui est faux. Ce qui est faux, c'est que les personnages qui sont en quelque sorte les dirigeants de tout ça, ils sont submergés par des forces qui ont une influence inverse. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il rayonne ces choses-là. Elle est puriste de l'islam. On a parlé il n'y a pas très longtemps des salafis. Des salafis. Voilà. Et bien, ces personnages-là qui sont des puristes, ils se tromponnent. Je parle dans les bons cas. Je ne parle pas de gens qui font aussi partie de ces mouvements subversifs parce qu'il y en a parmi eux comme partout. Donc, je parle de ceux qui sont des puristes réels qui veulent rester en rapport exact avec l'islam. Ce côté puriste à la lettre, ce qu'il a, c'est qu'il devient de plus en plus rigide. Et donc, à un moment donné, au bout de sa rigidité, qu'est-ce qui lui arrive ? Quand même plus on devient rigide, il y a un passage où tout d'un coup, on se casse. Voilà. C'est une loi de la nature. C'est une loi de la nature. Et voilà ce qui se produit. Je parle de ça dans les bons cas. Comme je l'ai dit, je ne parle pas des subversifs. Parce que, comme je l'ai dit, il y en a dans tous les milieux. Oui, c'est sûr. Bien s'entendre. Au même titre qu'il pouvait y avoir à une certaine époque des gens de prière dans tous les milieux. n'importe quel milieu social, n'importe quel coin de la terre, à n'importe quel bout, caché n'importe où, ou bien au plein jour, il y avait des gens pieux qui agissaient selon un état de conscience qui était ordonné par les lois traditionnelles et qui étaient des gens qui accomplissaient les rituels comme il fallait les faire. On voit que c'est comme ça qu'on devrait faire. Alors, les personnages qui sont en train de créer cette subversion, c'est comme ça qu'ils font, mais à l'envers. C'est pour ça que pour lutter contre, ce n'est pas simplement, ce n'est pas de la plaisanterie. Pas de prendre le diable pour un conte, tu vois ce que je veux dire à quelque part. Dans les CSA, à un moment donné, lui, il a réussi le tour de force de se faire ignorer par la population. Donc, ça, c'est tout du... Bon, celui qui sait qu'il y a une réelle existence là, il sait très bien qu'il ne faut pas le prendre pour un crétin. Pourtant, il est plus malin que les malins, puisqu'il est la malisse en tant que telle. Tu vois ? Donc, ce n'est pas par ce bout-là que tu vas le cueillir. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Il faut bien aller jusqu'au fond des choses, parce qu'autrement, on a l'air de mettre un ordre hiérarchique. Il y a bien un ordre hiérarchique de valeur, oui, mais ça veut dire qu'il y en a un qui est tout en haut de l'échelle, puis l'autre tout en bas, puisqu'on arrive dans le nadir, et non pas dans le zénith, c'est-à-dire qu'on va à l'opposé du paradis. L'opposé du paradis, ça ne peut être que l'enfer. On est bien d'accord. Ensuite de ça, ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre des crétins, parce qu'ils ignorent où est la bonne piste. Donc, voilà, ils ignorent, j'ai des ignorants. Non, non, attention ! C'est vraiment un choix ? C'est quelque chose qui se détermine à la dernière seconde, on pourrait dire. Donc, c'est là où, à un moment donné, ça devient scabreux, dans le sens que le type, c'est les neuf vérités pour cacher le mensonge, on en a assez parlé. Donc, le type, il a gravi les neuf marches, et puis la dixième, il l'a graviée aussi, mais c'est celle du mensonge. Ah, voilà ! Donc, la dixième, ben oui, les neuf vérités, la dixième, c'est l'erreur. La dixième, c'est l'erreur, là, en l'occurrence. Ah. Alors, voilà ! Donc, tout ça, pour bien dire qu'il faut l'habiller, bon, évidemment, on ne le fait pas le moindre, ça, comme on le dit, et qu'en plus de ça, il n'y a qu'une arme pour se battre, c'est la prière, c'est tout. Il ne faut pas chercher midi, quatorze heures, parce qu'on rentre dans le jeu, puis on veut les faire les malins. Il y a un conte, là-dessus, où tu as un petit animal qui se gonfle d'orgueil, et puis tu veux aller... Ah, mais c'est encore un truc de la fontaine, ça ! Non, ce n'est pas la fontaine, mais il veut aller lutter contre un géant, puis en fait, il s'illusionne. Il faut faire attention, on peut aller lutter contre le géant, mais il faut avoir les armes qui correspondent aux possibilités. Ce n'est pas David contre Goliath, non ? C'est possible, on peut le prendre comme image, David contre Goliath. Donc, David, il a gagné contre Goliath, lui, il s'est cramponné à ce qu'il fallait, parce qu'autrement, sur le plan, sur le terrain où Goliath se bat, lui, il était marron. Ça ne sert à rien de croire qu'on va être plus malin, voilà, c'est ça. On va être plus malin, on ne nous y prendra pas. Alors là, ça ne va pas, celle-là. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que la prière, qui est une arme, qui est une cuirasse. Oui, oui. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre. D'accord ? Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut le savoir, tu comprends ? Oui. Voilà, alors une prière intense, qui peut se faire dans le cadre des prières obligatoires, dans le cadre d'une tradition, et en dehors, et il y a des personnages qui priaient déjà il y a très longtemps, comme je l'ai dit, 24 heures sur 24, pour les gens qui allaient naître à notre époque, parce que cette époque était terrible par rapport à justement ces données-là. Oui, il y a les prières obligatoires, mais il y a les surérogatoires, il y a tout un tas de prières. À un moment donné, on pourrait dire qu'il faut vivre en prière. Tout ce que l'on fait, il faut être en prière. Dans le sens que chaque chose qu'on aborde, il faut l'aborder toujours en demandant à Dieu qu'il nous dirige constamment dans tout ce qu'on fait. Notre vie devrait être une grande prière, finalement. Constamment, constamment, et puis ensuite de ça, on vient répéter les noms, le nom de Dieu, le nom d'Allah, pour un musulman, tu vois, parce que ce nom, il n'est pas, il n'est pas, c'est pas simplement un nom comme on appelle celui-ci, d'artempion, bien Auguste, ou je ne sais pas qui. Ce n'est pas ça, l'histoire. C'est un nom qui est issu directement, en quelque sorte, du Verbe divin. Ce qui veut dire que de répéter son nom, c'est un appel qui met, on pourrait dire, comme on appelle actuellement, en phase l'homme avec son principe. Oui. Et pour les chrétiens, ce n'est pas le mot Dieu, parce que Dieu, c'est un mot français qui n'a plus cette vibration. Ben, le français, de toute façon, bon, ce n'est pas une langue sacrée, simplement, ce qui se passe, c'est qu'un vrai croyant, comme qu'il appelle Dieu, de toute façon, ça correspond à une attitude qui fait que, pour compenser les aléas d'une période comme celle dans laquelle on évolue, tu penses bien que Dieu, qui est la justice comme telle, sait régler tout ça. Oui, c'est sûr. Mais Dieu, en latin, ça se dit comment ? Dei ou de Deus, comment on dit ? Moi, je ne connais pas le latin. Mais le latin, ce n'est pas une langue sacrée, c'est une langue liturgique. Donc, elle est chargée d'amour, parce qu'elle a chanté, chanté les louanges du Seigneur pendant des siècles. Et en suite de ça, d'ailleurs, tu vois, dans les églises, ils ont réussi à la virer pour qu'on fasse des messes en français, de manière à ce que tout le monde comprend, tu vois. Je veux dire, c'est de dire jusqu'où va la subversion. Voilà. On fait tout pour isoler l'homme de sa vraie valeur. Voilà. Donc, c'est normal que tout soit fait, puisqu'on vit cette époque où c'est le moment pour ça. Oui. Voilà. Donc, pour en finir avec ces personnages qui ont l'air de ne pas y toucher... Ils n'ont même pas l'air de quoi que ce soit. Il faut faire attention d'aller chercher plus en profondeur les résonances de ce qui est dit là-dessus, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut superviser en surface. Donc, ils n'ont pas l'air, ils ont l'air, ils ont tous les airs qu'on veut, ils peuvent prendre toutes les attitudes qu'on veut, même celles qui sont en rapport exact avec ce qu'ils sont en train de faire, parce que ça peut plaire certainement à certains adeptes, tout ça. C'est comme les hommes, quand ils sont venus vers Jésus, ils voulaient voir des miracles. Donc, à un moment donné, un adepte qui veut voir des miracles aussi, eh bien, on lui en donnera, ce n'est pas un problème. Oui. Ce n'est pas un problème, les miracles, ce n'est pas un problème. Pour en finir, finalement, par leur rayonnement, ce sont des relais d'énergie dans le monde. Oui, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est un bout profane, mais ça reste quelque chose qui est quand même une vision qui est juste, quoi, quelque part. Et ces personnages-là, il y en a beaucoup, est-ce qu'on peut les... Oh, bon, écoute, là, on est dans... Pour l'instant, c'est le règne de tout ça. Quand on parle dans certaines traditions, certaines religions ou sectes appartenant à des religions, on va parler du règne du prince noir, par exemple. Tu vois, c'est... Il y a des noms dans toutes les traditions qui sont les noms significatifs de l'époque dans laquelle on évolue. Nous y sommes plongés, il n'y a rien à attendre. Nous y sommes. Voilà. Donc, on est dans le règne du prince noir. Voilà. Raison pour laquelle il est offert en même temps, simultanément, une multitude de connaissances, de possibilités qui font que, comme je te dis, en sachant que rien qu'en répétant le nom de Dieu inlassablement, on peut créer une protection énorme, si je veux dire, une protection infranchissable. Un bouclier, quoi, c'est-à-dire ? Un bouclier infranchissable. Ça, c'était des choses qui n'étaient pas offertes à une autre époque. Pour contrecarrer toutes ces forces maléfiques. Voilà. Parce que plus ces forces-là gardent du terrain, plus on est affaibli, plus on est affaibli, plus on est donc vulnérables à la merci, mais Dieu, dans sa justice, met toujours la compensation de manière à ce qu'on ait toujours une possibilité, avec l'effort qu'il nous reste, que l'on a, de pouvoir maintenir le cœur. Écoute, je te remercie sur cette note d'espoir. C'est toujours avec plaisir, il ne faut jamais perdre espoir. Pour quelles raisons est-ce qu'on ne perdrait espoir ? Puisque Dieu, il est l'espoir dans sa totalité. Et attends, j'ai un moment donné, ce n'est pas possible aussi de perdre espoir, tu vois. Ok, ben merci. Allez, à bientôt, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada